Bonjour tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter la version alpha de E-Lens qui est un jeu de survie. Alors oui, vous allez me dire pourquoi est-ce que je dis E-Lens et pas Y-Lens. Et bien c'est tout simplement parce que les développeurs m'ont dit que c'était la prononciation correcte du nom de leur jeu. Alors c'est un jeu de survie dans lequel vous allez explorer des îles qui ont été faites par les développeurs, par d'autres joueurs ou même par vous si vous avez la patience en allant dans le mode édition. Vous allez rechercher des ressources pour faire des armes, des outils, des armures, des bâtiments, des véhicules, donc des hélicoptères, des bateaux. Vous allez vraiment pouvoir vous lâcher, vous allez même pouvoir apprivoiser certains animaux comme des chevaux pour en faire des montures. Donc le jeu a déjà vraiment beaucoup de contenu, beaucoup de diversité et chaque patch, donc à chaque patch qui va faire monter d'une version, donc de la 0.18 par exemple à la 0.19 va rajouter quelque chose de particulier. La prochaine va vraiment rajouter des bateaux avec beaucoup plus de détails que ce que l'on a actuellement car là on a des petits rafts, vous savez les petites planches qui frottent sur l'eau. Alors le jeu a déjà une version démo qui est disponible, si vous voulez tester la démo vous donne accès au jeu complet. Dans la dernière version avec tout mis à jour, avec tout de débloqué, il n'y a absolument rien de bloqué. La seule chose est que vous ne pouvez jouer que pendant une heure, donc une fois l'heure finie vous devez décider si ça vaut le coup de continuer ou pas. Alors les développeurs m'ont donné deux clés du jeu, donc je vais probablement également vous présenter la version en ligne car il y en a une actuellement. Elle est un petit peu brute les développeurs m'ont dit mais elle est présente. Donc je vais peut-être revenir sur le jeu avec un archive comme je fais d'habitude. Donc on est parti, on y va en solo, il y a deux types de maps, vous avez les maps avec des scénarios, vous voyez donc voilà la majorité. Donc vous voyez ce paquet de maps là ont un scénario, donc là vous avez le tutoriel et la suite du tutoriel est ici. Donc je vais peut-être revenir sur cette île là en live avec vous, je ne sais pas encore, vous pouvez voir quelles ont été faites, vous voyez marqué par Islandsteam donc le créateur, le développeur. Donc on ira peut-être sur celle-ci, en attendant là je vais vous présenter le mode Sandbox pour voir un petit peu ce qui nous attend. Donc on est parti, hop nouveau jeu, j'ai déjà une partie dessus, on va faire un nouveau gars, alors vous pouvez choisir fille ou garçon. Bon on va y aller avec un petit Dan, un petit Dan, le type de tête, on va prendre le pirate, vous pouvez choisir également, vous voyez la coiffure. On y va en orange, ok la couleur de la chaîne et c'est parti. Alors, donc vous allez voir que le style graphique est assez, on va dire, je ne sais pas si c'est des voxelles ou des polygones mais voilà, c'est euh, voilà il y a pas mal de formes géométriques. Alors, regardons un petit peu ce que l'on a autour de nous, donc vous avez la mer, vous pouvez sans problème aller nager, il n'y a pas de problème du moment que vous avez encore de l'oxygène, vous voyez vous pouvez aller, vous pouvez même aller sous l'eau, aucun soucis. Pratiquement tout peut être looté, donc c'est même assez conseillé, du moment que vous avez de la place dans votre inventaire, donc je vais vous montrer ça dans un instant, ça c'est quoi, ça c'est, ok, c'est pas pour nous. Pratiquement tout peut être looté et le décor est complètement destructible, je peux creuser partout, du moment que j'ai les outils. Donc alors là ce que je vais faire, c'est que je ramasse de l'herbe, ah là il y a des flèches, euh, des plumes. Je vais prendre des plumes, les plumes vont être utiles pour faire des flèches et pour le moment on ramasse, hop, les brindilles, on va avoir besoin de cailloux, voilà. Donc ça c'est vraiment le standard de tout jeu de survie, ça, ça devrait vous parler si vous en avez déjà joué à Ark ou à n'importe quel type de survie, ah regardez, il y a un petit peu bug. Là on a une plante, il n'y a pas encore les fruits magiques dessus donc on va ignorer. Alors un peu plus de branches, au début ça fait pas de mal. Donc faut quand même pas ramasser tout et n'importe quoi quand même parce que sinon vous allez avoir l'inventaire plein et c'est un petit peu la misère de vider l'inventaire et puis c'est dur à choisir également. Alors on y va. Donc de l'herbe. Attention pas toutes les plantes donnent de l'herbe. Certaines donnent des choses pour les teintures. Ah là on a des baies donc je vais ramasser les baies. Là-bas il y a un ours, je sais pas si vous voyez avec les... Là-bas c'est un ours donc on va peut-être pas aller là-bas tout de suite. On continue donc là on est sur une map sandbox. Ah là il y a des fruits. Là ce que je cherche c'est du flint donc du silex. Je vais en avoir besoin, le silex a la même forme que les rochers là. Seulement il est complètement blanc dans le jeu. Oh regardez ça j'avais pas vu avant. Ah des plumes, on les ramasse. Alors l'inventaire oui. Donc vous avez ici l'inventaire donc tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas limité vraiment dans le nombre de choses. Donc vous allez avoir des stacks. Alors je sais pas de... Ça va dépendre par exemple. Vous voyez là vous avez 20 pour les... Bah 20 apparemment pour tous. Ça n'a même pas remarqué. 20 pour les plantes, 20 pour les brindilles. Du coup ça fait des autres stacks. Vous n'êtes pas limité par le poids. Du moment que vous avez de la place c'est bon. Là vous avez la page de crafting. Donc là je dis que les recettes là. Je les vois toutes. Mais quand je vais faire des choses je vais débloquer. Alors regardez. Là vous voyez c'est une corde que je vais faire avec 3 d'herbe. Donc je fais et vous voyez ça va débloquer des nouvelles choses. Maintenant j'ai une partie des ressources pour faire les haches et les arcs. Lorsque je vais débloquer d'autres choses je vais... Ah bah tiens on va en faire. On va changer nos habits déjà. Hop. Toi. Toi. Et on vient là. On va s'habiller. Parfait. Donc on a déjà ça. On va faire une arme. Heu... Alors quelle arme on va faire ? Bah je vais avoir besoin d'une hache. Ah j'ai plus suffisamment d'herbe. J'ai au moins un hache que je vais équiper dans mon inventaire pour couper du bois. Donc on va te mettre en deux. Alors on va continuer. On va choper de l'herbe. Voilà l'herbe c'est des choses comme ça. Ça... C'est bon. Là ça va pas me donner de l'herbe avant. Qu'est-ce que ça me donnait ? Des sorelifs. Donc pour le moment j'en ai pas trop besoin. Donc on va te virer. Ou on va te garder au cas où. Une fois que j'aurai de la pluie plat je vais le vider. Heu... Là on a à manger. C'est parfait. J'arrive à loot. Il me laisse pas loot. Il me laisse pas loot. Ok il me laisse pas loot. C'est juste un décor. Donc là parfois... Parfois on peut, parfois on peut pas. Ok. Alors ce que je cherche c'est toujours mon silex moi. De l'herbe. De l'herbe, de l'herbe. Là où il y a un loup j'ai pas encore d'arme. Ah là il va y avoir de la roche ou de l'argile. Il faudra que je revienne ici pour miner. Ça c'est un coup qui aille. Là c'est papyrus. C'est de la roche encore. Purée. Ouh il y a un loup. Ok je vais quand même faire une arme parce qu'éventuellement je vais me faire choper. Donc on revient. Craft. Il peut se faire un paquet. Voilà. Du coup je veux un couteau. Le couteau je peux pas le faire. Il me faut du silex. Donc je veux... Voilà une massue. Enrocher. Ça. Ça va me permettre de creuser. Ça on l'a déjà mise. La massue elle va être sur le 3. Et la pioche elle va être sur... Ah non. La massue va sur le 4 et l'autre sur le 5. Ok. Euh 5. Alors mon silex t'es où ? Ah il y en a un derrière le loup. Alors on va aller le lutter. Ah alors ça c'est pour creuser. C'est pour creuser. Je me suis gouré. Par chance il m'a pas attaqué. Ok c'est ça pour attaquer. Il a pas l'air agressif finalement. Mais je veux quand même le tuer. Ah bah non je... Oui on va le tuer. Allez. Il a peur. Bon bah tant pis. Alors du coup je vais pouvoir faire mon couteau. Le couteau va me servir à dépecer les animaux. On revient. Normalement le voici. Il me faut du flint. Hop. Je vais avoir besoin de plus de flint très vite pour allumer des feux etc. Ah couteau t'es où ? T'es dans l'inventaire. Et tu es là. Et je te mets dans la position 2. La position 1 est pour les mains. On récolte les baies. Il faudrait faire un arc très bientôt. Ça je sais pas c'est quelle ressource. On va creuser là pour voir. Ah ça c'est du flint. Bah parfait je vais en avoir besoin. On la amasse. On a pas besoin de beaucoup beaucoup non plus. Euh... Je vais avoir besoin de toit pour allumer les feux. Ok parfait. Ensuite. Qu'est ce que je vais avoir besoin ma toit ? On va en craft 1. Ça va me permettre de faire quelques nouvelles recettes. On continue. Ah regardez il y a quelque chose qui flotte là haut. C'est un bug. Donc bien entendu hein. On est en version alpha. Les bugs sont attendre. La dernière fois j'avais vu quelque chose du genre mais c'était pas un bug. Alors il y a des bâtiments qui flottent. En général il faut des hélicoptères pour les attendre. Là je pourrais peut-être construire pour la teindre. Oui ok non c'est pas un bug vous voyez. Il y a bien des hélices qui le font flotter. Donc il y a quelque chose à looter là haut et je ne sais pas encore c'est quoi. Alors je vais choisir. Bon on va faire notre base dans le coin. Ça va être facile à la repérer avec ce qu'il y a là haut. Je vais donc avoir besoin déjà de couper du bois. Ok. Alors. Est-ce que j'ai une hache ? Ouais j'ai une hache. Donc on va sortir le 3. Donc ce qui est marrant c'est qu'il y a deux façons de récolter du bois. Il y a la façon là. Et vous pouvez également y aller comme si vous récoltez vous voyez des baies. Et vous allez avoir certains types de... Vous allez avoir des morceaux de bois et des bâtons. Vous n'allez pas avoir le tronc d'arbre et des choses comme ça. Et l'écorce que vous pouvez avoir sur l'arbre lui-même. Mais bon. Ça vous permet de récolter du bois sur les branches et d'économiser un petit peu la forêt. Donc là avec ces nouvelles ressources je vais débloquer des nouvelles choses dans le craft. Et vous n'allez pas tout pouvoir craft à la main. Il faudra parfois avoir les installations appropriées. Ok. Et donc là j'ai de la résine qui va me permettre de faire des torches. Ok. T'entremasse. Et du coup tu es là-haut. On va se poser là. On va creuser un petit peu cet endroit. Alors. Hop. Je veux creuser pour commencer à faire un muret à côté. Peut-être qu'avec un peu de chance on aura des ressources rares comme du fer dans le coin. Ok. Je vais devoir peut-être quand même... Est-ce que je peux faire une pelle actuellement ? Pour... Oh regardez là j'ai vraiment beaucoup plus de choses d'un coup. J'ai le petit radeau. Le raft. J'ai des chaussures en bois. J'ai des torches. Et je ne vois pas la pelle. La chose pour la pelle. Hum. Ah là vous voyez vous avez le collier pour le cheval. Pour le donter. L'apprivoiser. Un... 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 Un arc. Et des flèches. J'aurai plus de flèches après. Donc là je vais avoir 20 flèches. Ok. On va déjà équiper l'arc. On va te mettre là. Parfait. Ensuite. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Bah tiens ça on va le faire. Ca va être un petit feu. On va te poser ici. Pour le moment on ne l'allume pas. Donc là j'ai 1 minute 58. Enfin 2 minutes pour le retirer de cet endroit. Une fois que... Une fois que le délai est fini je ne peux plus le retirer. Il se fige. Donc là c'est au cas ou si j'ai fait une erreur. Et que je veux le reprendre. Ok. Donc là on a fait un feu. Ca va me permettre de cuire certaines choses. Et... Alors il faut que je trouve quoi faire pour débloquer des nouvelles ressources. Bah déjà on va t'allumer. On va l'allumer. Donc toi. On t'équipe. Ah je ne peux pas l'équiper il n'y a plus de place. Donc on va revenir. On va te mettre là. Voilà. Donc c'est la touche 9. On va allumer. Hop. Et là je peux interagir avec. Et je peux faire griller. Vous voyez les fruits que j'ai ramassé. Alors surtout ne pas manger les fruits quand ils sont crus. Euh... J'ai remarqué que ça fait très souvent. Des pertes de points de vie qui sont à droite. Vous allez être empoisonner ce genre de chose. Donc là vous voyez je les ai mis là dedans. Il y a un nombre de places limitées. Et donc là ça va les cuire. Et à la fin du timer je vais pouvoir les retirer. Ok. Ah on a même un légume. Bon. Là c'est bon. Alors je continue à regarder. Je ne trouve toujours pas ma hache. Je ne sais pas à quoi ça va me servir. On va le faire. Pour voir si ça me débloque les choses. Non. Il me faudra... Il me faut du yarn. Ah oui ça il faudra que j'en fasse avec. Avec l'atelier de couture. Je regarde les outils que j'aurais oublié de faire. On va faire déjà une torche. Euh... Pour la nuit. Ouais. Ça ça va être fait. Il me faut plus de résine et plus de bois. Ah bah t'as regardé un cheval. Bon je peux pas encore l'apprivoiser. J'ai pas encore trouvé comment ça fonctionne ça. Euh... Donc il y en a un dans le coin. C'est cool. On verra plus tard. Alors là on va... On va péter un petit peu d'art. Parce que je veux de l'écorce. Je veux du morceau de bois. Et je veux de la résine. Donc on est parti. Hop. Donc vous allez pouvoir pêcher. Vous allez pouvoir chasser. Le jeu a déjà les grosses bases. Tout ça est présent. Ok. Alors hop. Alors regardons si c'est cuit. C'est cuit. On ramasse tout. Et on va poser les autres. Pour une autre. Génial. Alors là. Est-ce que je peux craft ? On va en faire. Un beau drill. Ça c'est la première fois que j'en ai. Ah ça c'est pour faire du feu. Ok. Il me manque encore des morceaux de bois. Ok. Deux troncs d'arbres. Je vais faire un gros feu pour la nuit. Ça ne m'en a donné qu'un seul. Donc un deuxième. On va vraiment virer tous les arbres là. Donc la présentation va faire plusieurs épisodes. Parce que je ne pense pas que je vais pouvoir arriver à un niveau là où vous vous montrez suffisamment de choses. En une demi heure. Parce que bon bah dans ces jeux là. Bien entendu. Vous savez. On grimpe petit à petit. On installe de plus en plus de choses. On facilite la vie. Et donc on peut aller un peu plus loin. Ok. Alors. Du coup. Où est-ce qu'il est passé ? Il est passé là. On va le construire. Donc lui c'est une roue. On va le mettre là-haut. Non. Si je le mets là. Non. C'était un muret. On va le mettre là. On va le mettre là. Parfait. Donc je pourrais l'allumer. Ça va bien éclairer. Ça va être très utile. Ici. On est parti. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Alors ça. Ça me débloquait pas mal de nouvelles choses. Du coup. On peut faire ça. On peut faire toit. Ouh. Ça j'avais pas. Il me faut de la résine. Ah il est là-bas. Ok. Donc il y a des arbres. Torche qui brûle. Ce que j'aimerais ça serait des torches que je peux poser sur les murs. Toit. Il me faut juste de la résine pour. J'en ai pas eu. Et j'aimerais bien faire du charbon. Il me faudrait... Ah ok. Pour le charbon il me faudrait trouver de l'argile. On va explorer. Il fait jour. Donc on va chercher de l'argile. Autour d'ici. On a de quoi se défendre en plus. Si jamais il y a quelque chose qui nous embête. Donc il faut regarder. Plutôt que de creuser à l'aveuglette. Il faut chercher un petit peu. Des endroits où il y a du sol d'une autre couleur. Euh... Ouais. Est-ce que tu vas être agressif ? On va le tuer. Trois flèches. Raté. Ok. Alors je vais ramasser les flèches. J'en ai récupéré quelques-unes. J'en ai récupéré deux. Et toi ? Non. Vas-y. Alors on va le dépecer. Donc là je veux la viande. On va prendre les os au cas où. Et on prend ça. Ah ! Et ça c'est quelque chose de magique. Pour les sorts éventuellement. Génial. Et j'ai vu que ça avait changé de couleur par là. Alors on va sortir la pioche. Donc... Je pense que c'est peut-être du flint là. On va voir. Ah ! C'est du fer carrément là ! Oh génial ! C'est tellement rare ! Bah tiens on va ramasser le fer. Ça me permet de faire des meilleurs outils. Et en plus c'est pas loin de ma base. Je suis vraiment content. Par contre je pense qu'ils auraient mieux fait de la faire un petit peu. Vous voyez ? Un petit peu rougeâtre. Hein ? Comme si c'était oxydé. Rouillé. Parce que là c'est à peu près la même couleur que pour le flint. Dommage que j'ai pas de torches sur moi. J'aurais pu... J'aurais pu le taguer cet endroit. Alors je vais éventuellement pouvoir craft une map. Là j'ai pas de map. Il faudrait la craft... Ah ! L'orange ! Alors hop ! On loot. Ça c'est quoi ? Ah ! Ça c'est juste la saleté. Bon alors on va le laisser là. Que je regarde ma base... Ah ! Il y a un truc blanc. Ma base elle est... Elle est là-bas. Ok ! On va se rappeler. Donc là ce que je cherche c'est... De l'argile. Ah ! Ouais ! Génial ! Il peut y avoir des oeufs. Il peut y avoir des plumes. Là il y avait des plumes. Ça va me servir pour faire d'autres flèches. Dans les nids d'oiseaux. Là il y a quoi ? Alors dans ce jeu par contre c'est bien de la survie. Mais vous avez pas à vous inquiéter du niveau de faim. Ni du niveau de soif. En tout cas j'ai jamais... J'ai jamais été embêté avec ça. C'est peut-être quelque chose que les développeurs gardent pour plus tard. Malgré le fait qu'il y a pas mal de recettes pour faire de la viande, des fruits à griller etc. Alors... Donc là je trouve toujours pas d'endroit propice pour l'argile. La dernière fois que j'en ai trouvé c'était proche de la plage. Gros coquillage là-bas. Je vais longer un petit peu, ça sera plus simple pour rentrer de toute façon si je... Alors on va tester là. Du sable. Pas que du sable. Oulah ! Totem ! Je crois que j'étais... J'ai déjà fait cette pape là mais je crois que j'étais complètement de l'autre côté parce que j'ai pas du tout la même chose. Du sable et de la saleté. Ohlala ! Elle est de l'argile, d'argile ! Je vais vous demander pourquoi je cherche de l'argile c'est pour faire une sorte de four. Alors ça c'est quoi ça ? Est-ce qu'il y a encore du fer ? Non là c'est du flint. On va bientôt devoir rentrer. Je vais pas pouvoir continuer indéfiniment parce que la nuit va arriver. Donc là il y a des baies. On va rentrer. On va faire un petit raccourci, on va y aller tout droit. Ah oh ! Regardez il y a des ours là. Alors les ours sont bourrins. Je peux pas encore les faire, j'ai pas d'armure. Donc on va les contourner. Mais on va quand même retracer notre chemin. Et on va loot les ressources importantes. Un petit peu de brindilles. Petit voisin. Ah ! Ok, là il y a quelque chose d'une autre couleur. C'est probablement du fer je pense. Ok ok, on va tester quand même. Ouais c'est du fer. Euh... Il y a plus de... La dernière fois j'avais galéré pour en trouver. Et là d'un coup il y en a partout. Ok, 17 de fer. Bah tiens c'est juste en face. Et là on a le cheval. Alors ça c'est juste la lumière. C'est pas de l'or ou autre chose. Je me suis fait avoir déjà dans le passé. Bon. Bah j'ai pas ce que je voulais. Mais j'ai quand même chopé un petit peu de fer. Ce qui est cool. On va continuer à fouiller un petit peu. Parce qu'après on va avoir la nulle. On va être un petit peu plus... On va moins se déplacer. Donc euh... Toujours à la recherche. Y'avait pas d'argile de l'autre côté. Y'en a peut-être par là le soleil. Le soleil est là-haut. Il se couche. Ok. Donc là on devrait avoir du flint. Et je vais creuser au hasard là. Tant pis. Ok. D'accord je m'attendais pas trop. J'ai trouvé un baril de poudre. Ah. Je crois qu'il devrait en avoir là peut-être. Ah parfait. On l'a enfin trouvé. On va pouvoir faire le fourneau. Alors on va en looter suffisamment. Donc ce qui est marrant c'est que la terre, la saleté, la poudre... Enfin voilà. Comme ça, ça se loote automatiquement. Par contre les choses intéressantes comme l'argile, le fer... Il faut les looter manuellement. Alors que la terre, bon bah... Voilà quoi. Alors. J'ai 42... Bah tiens le fer je l'ai chopé en lingots direct. Et... Ah non non non. Je me disais oui c'était bizarre. Euh... Le fer il est où ? Ah 42... 39... Ok bah là on va rentrer parce que le soleil effectivement se couche. Alors. On va prendre de l'herbe. On va faire pas mal de cordes. Ah là il y a des carottes mais bon on en a pas besoin pour le moment. Avec les carottes on peut avoir des graines pour planter. Ah là-bas ok. On va avoir besoin de résine. Je vais avoir besoin de... Non je vais pas. Je vais avoir besoin de résine pour pouvoir faire des torches donc je vais péter ça. Je sais pas ce qu'il va en avoir parce que c'est un gros trou. Ah il y a un requin en bas. Alors je vais péter l'arbre et je vais essayer de tuer le requin avec. Ah bon. Oula. Chapeau surélevé mais je le vois plus mon requin. Ah. Plus haut. Plus bas. Il esquive mes flèches. Ah ça l'a touché. Génial. Est-ce que je vais pas le dépecer et tout. Il est pas trop intelligent. Il faudrait qu'ils améliorent l'intelligence artificielle. Par contre toutes les flèches qu'il y a sur lui. Il est plus de munitions. Il m'attaque pas. Je suis pas encore complètement dans l'eau donc c'est peut-être pour ça qu'il m'attaque pas. Ah je peux pas le dépecer. Dommage. Ok. Bon bah voilà c'est comme ça. Alors le tronc d'arbre. Donc là j'ai caché toutes mes flèches par contre. Genre un peu vert. Parce qu'il y a des animaux qui attaquent par contre. Genre les ours. Et les loups normalement. Apparemment je dois être l'ami des loups parce qu'ils m'ont pas trop attaqué. Voilà. On ramasse tout ça. Ça c'est juste des graines. Pas des graines. On va pas replanter. On va quand même le replanter. Lui j'ai pas besoin de grand chose. Je crois que je peux le replanter direct. Comme ça on aura éventuellement... Bah tiens on est sur le 0. On plante un arbre là. Voilà. Ce sont des gros arbres donc je leur mets un peu d'espace. Parfait. Voilà. Ça me fera de la place et éventuellement si j'ai coupé tous les arbres j'aurai un petit peu de pouce qui arrive. Bon. Première chose, je veux me faire une torche que je peux maintenir à un endroit. Donc on va dans le craft. Pas de toit, pas de toit. Ah ok. Parfait. Ah ok. Parfait. Il faut appuyer sur V. Et le placer. Parfait. Alors oui. On a également le droit à une vue à la première personne que vous pouvez le voir. D'ailleurs c'est assez beau là le coucher de soleil. Vraiment bien foutu. Ok. Alors ce que je vais devoir faire c'est que je vais sortir toi. On va utiliser ça pour l'allumer. Génial. Ensuite. J'ai normalement de quoi faire le fourneau. Ouais pour faire surtout 15 d'argile. Alors on va te mettre à l'extérieur toi, pas dans la baraque. Voilà ici. Ok. Alors pas dans la deuxième. Donc là je peux créer du charbon. On va en faire un petit peu neuf de charbon. En mettant des bâtonnets. Et alors il me faut une torche pour pouvoir l'allumer. Est-ce que j'ai une torche déjà ? Ouais j'en ai une. On l'allume. On va allumer le fourneau. Ah mon petit feu s'est éteint. On va le reprendre. Et on va peut-être en refaire un autre. Je ne peux pas le rallumer. Ce n'est plus que de la poudre, du charbon. Alors. J'en ai peut-être pas besoin vu que j'ai l'autre. Ah. La pelle. Parfait. Ça j'en voulais. Donc la pelle. On va trier un petit peu. Pour voir mieux. Ici. C'était quoi ? C'est des noix. Des raspberries. Ok. Il faudra les faire cuire. Alors. 8 cheveux. Je vais étaler un petit peu là. Vous voyez ça prend une profondeur. Et ça étale autour. Ce qui est vraiment génial. C'est une des meilleures pelles que j'ai eu dans un jeu. Là c'est vraiment utile pour une fois. On voit plus grand chose. Est-ce que je peux... Ok. Alors. Et pourquoi faire un petit feu ? Comment on peut faire un gros feu ? Voilà. Pas mal hein ? Pas mal, pas mal. Alors. Elle est où la lune là ? Ah. Il n'y a pas de lune là. Il n'y a pas de lune. Ok. Donc vous voyez là je commence à faire un petit peu mon... Ma petite cabane. Peut-être que je monte. Voilà. Et là je préfère des murs. Alors. Pour les murs que je me rappelle. Ce sera peut-être pour l'épisode suivant. Parce qu'il faudrait que je fasse des tests. Euh. Bah tiens. On va. Pour finaliser. On va terminer avec une explosion. Euh. On a un petit baril. Que l'on va poser ici. Alors. 8. Comment je le pose lui déjà ? Ah oui c'est des X. Voilà. Il est posé là. Il me faut un projectile. Alors. J'ai plus de flèches. Est-ce que je peux en craft quelques unes ? Je peux en craft. Parfait. Ah. J'aurai plus de bâtonnier après. Ah. Il me faut de la lumière pour la batte. Voilà. Parfait. On va finir en beauté. Comme ça on va finir en beauté. Donc ça va pas être la fin. On va. Ah. 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 Ah si il est pété. C'est juste qu'il m'était du temps arrivé. Bah tiens on va le finir tant qu'à faire. Ah. Donc c'est. Non. Je veux pas dépecer l'arbre. Ah. Donc on va continuer. J'ai d'autres choses à faire. On a du faire. Je vais pouvoir faire une fonderie. Je vais pouvoir faire des meilleurs items. Et je vais pouvoir commencer peut-être à me préparer. Pour faire au moins l'hélicoptère. Pour. Pour cette présentation. Parce que bah c'est un jeu que je trouve vraiment sympathique. Donc. Dites moi. Ce que vous en pensez. Si vous voulez bien que. On continue. A avancer. Et puis. Bah moi je vous dis. A bientôt. Dans le prochain épisode. Bye bye.